C'est un match qui peut se terminer par 6-3 ou 6-2, tellement on a eu des occasions, des buts refusés, des pénaltys peut-être non accordés, mais ce qui est important pour nous, c'était de prendre les trois points. Donc voilà, nous on a pris l'équipe en tout cas au pied levé par rapport à tous les problèmes que vit le club. Donc il fallait déjà avoir le courage d'amener cette équipe déjà, de lui amener vers cette deuxième victoire dans ce championnat, parce qu'on en avait besoin, le public aussi, les joueurs aussi, mentalement, on avait besoin de cette victoire. Pour le match en lui-même, je pense que voilà, on a bien entamé, 2 à 0, ça nous a facilité la tâche. Moi j'ai dit à la mi-temps, j'ai gueulé parce que c'est le but qu'on a pris, moi, qui m'a fait mal un peu. À 2 à 0, ce serait un autre match. À la mi-temps, au deuxième mi-temps, on est revenu, on a mis ce troisième but. On a eu beaucoup d'occasion pour tuer le match définitivement. Malheureusement, comme voilà, on ne l'a pas fait. Et puis comme souvent dans le foot, l'équipe adverse a réussi à mettre ce deuxième but. Ils y ont cru jusqu'au bout. Mais somme toute, voilà, je suis satisfait en tout cas de la prestation des joueurs surtout, d'avoir donné tout ce qu'ils ont parce que je leur ai mis devant leurs responsabilités aussi. Le WAC restera le WAC, quelle que soit la situation. Les entraîneurs passent, tout le monde passe, mais le WAC demeure, restera toujours le WIDAD. Et eux, c'était à eux aujourd'hui de faire ce match-là. De le gagner pour eux-mêmes d'abord. De pouvoir ensuite continuer dans la tranquillité parce que voilà, il y a des matchs encore qui nous attendent. Il y a la Champions League qui nous attendent. Donc, en résumé, c'est ce que je peux dire par rapport au match de ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada